Monsieur le ministre, vous avez cité Nicolas Sarkozy, mais regardez la position de l'UMP sur le gaz de schiste qui a été cité tout à l'heure par mon collègue Lelouch. D'abord, l'honneur de la politique, c'est aussi analyser ce qu'il fait, faire son inventaire et réaliser quand il doit corriger ses erreurs. Sur le gaz de schiste, c'est un exemple typique d'un débat qu'on n'arrive pas à ouvrir, c'est-à-dire que, sans même discuter de l'exploitation, qui, effectivement, peut avoir un impact sur l'environnement, nous ne voulons même pas explorer, donc nous ne voulons pas savoir, nous ne voulons même pas savoir, c'est la tête de l'autruche, mais sans regarder pour voir s'il y a quelque chose dedans, et nous ne voulons même pas chercher des techniques alternatives, qui était la recommandation du rapport Gallois, qui pourtant n'est pas un homme de droite, fait à M. Hollande, qui pourtant n'est pas un président de droite, nous ne voulons même pas savoir s'il y a d'autres méthodes écologiques qui permettraient de l'explorer. Voilà le problème, voilà ce que vous faites du principe de précaution. Et quand j'entends M. Bopin dire « profit mercantile », mais c'est le profit mercantile qui fait marcher la richesse dans ce pays. Pourquoi est-ce que le profit mercantile, comme vous le dites, on a l'impression, si vous voulez, que vouloir que l'économie produise de la richesse, c'est mal. Il faut arrêter maintenant de faire systématiquement le procès du progrès. Vous n'avez que le progrès social à la bouche. Mais M. Bopin, où serez-vous lorsqu'on voudra transformer le sang en médicaments et ainsi faire de l'argent avec ? Où serez-vous cet après-midi sur la GPA, lorsqu'il s'agit de transformer en profit mercantile le corps humain ? Nous verrons si à ce moment-là, vous aussi, vous serez du côté du progrès. Merci.